Ce sujet de l'évaluation des politiques publiques a déjà été beaucoup traité, ce qui ne nous rendait pas la tâche facile. D'ailleurs, nous avons déjà un peu abordé la question dans un certain nombre d'études qui ont été menées par le Conseil d'État. Je citerai celle de 2018 sur la citoyenneté. Je citerai aussi celle sur l'expérimentation de 2019. Mais il nous a paru très important de revenir sur le sujet et très important de porter aujourd'hui sur la pratique de l'évaluation des politiques publiques, sur sa méthodologie, sur son utilisation, un regard nouveau, un regard à la fois synthétique et critique. Cela pour plusieurs raisons. Il y a des éléments nouveaux liés aux données. L'open data, l'intelligence artificielle, la massification des données. Et tous ces éléments provoquent de nouveaux développements très intéressants à étudier puisque les données sont indispensables à l'évaluation des politiques publiques. De nouvelles perspectives s'ouvrent, donc, dans le cadre de l'évaluation et plus largement dans le cadre de la recherche. Il y a aussi des nouveaux champs d'action plus complexes qui sont essentiels pour notre vie et celles des générations futures et qui appellent des réponses politiques éclairées par des travaux scientifiques. Je pense au changement climatique. Je pense également au vieillissement de la population. Je pense encore à la bioéthique. Tout sujet qui nous intéresse tous dans notre raison et dans notre corps. Et tout ce que nous avons vécu et vivons encore dans le cadre de l'épidémie de la Covid-19 en est une illustration. Il y a encore, dans des domaines d'action plus classiques, une demande de nos concitoyens de plus en plus forte d'évaluation des politiques publiques. Et je songe en particulier à la politique fiscale. Et puis, au-delà et enfin, il nous a semblé qu'il y avait une exigence nouvelle tournée vers l'évaluation des politiques publiques encore venant de nos concitoyens et qui est liée à la défiance qui les caractérise aujourd'hui envers les pouvoirs publics et l'autorité, quelles qu'elles soient. Et il nous a semblé que, et nous le disons dans l'étude, que l'évaluation des politiques publiques est un outil pour répondre à cette défiance. L'évaluation des politiques publiques est un atout pour la démocratie. D'une part, elle éclaire la décision politique, la décision publique en permettant de mieux la prendre et de mieux la comprendre, surtout si elle associe les citoyens. D'autre part, elle alimente le débat public, elle donne une activité nouvelle à la réédition des comptes envers des citoyens qui veulent de plus en plus et légitimement être pleinement informés sur ce qui se fait et qui les concerne.